Yop les pilotes et bienvenue dans le Paloc avec un nouveau défi de carrière sur Wreckfest On part vers les National Amateurs Et on va aller sur ce challenge Harvesters from Hell Moissonneuse de l'enfer Où l'on va pouvoir récupérer la dite moissonneuse justement Ça promet C'est un véhicule qui est particulièrement délicat à maîtriser Puisqu'on peut se faire éjecter et qu'il n'est pas particulièrement stable dû à sa hauteur Les objectifs bonus provoquaient au moins 5000 de dégâts et explosaient au moins 3 fermiers C'est pas évident Nous serons sur l'arène des champs de Glendale Countryside Les réglages du véhicule sont bien sûr bloqués avec la moissonneuse C'est parti 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 d'atteindre les objectifs de défi il y a un petit problème de roux qui ne touche pas le sol un peu là non par conséquent ça va encore relativement vite ça demande quand même certaines expériences j'ai envie de dire avec le véhicule je pense qu'au premier essai c'est compliqué d'y parvenir néanmoins comme je dis on ne vise pas la première position, il faut juste atteindre les objectifs éventuellement l'objectif bonus mais l'objectif est juste de défoncer trois adversaires donc en calculant un petit peu son coût il y a moyen, les 5000 points de dégâts il y a moyen de les atteindre également je viens d'ailleurs de le réaliser sur la même tentative ici j'y suis arrivé first try mais j'avoue que la première fois ça m'a pris énormément de temps la maniabilité de ce véhicule est pas ouf on va dire ça comme ça voici donc notre moissonneuse batteuse Harvester après un petit peu de travail sur son design, sur sa peinture on peut modifier que ça sur ce véhicule elle est tellement gigantesque qu'elle ne rentre pas dans le cadre donc je sais que vous la voyez pas super bien désolé, je peux pas faire mieux merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé peut-être n'hésitez pas à laisser un pouce levé n'hésitez pas à laisser un commentaire vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour aider au référencement et puis si vous souhaitez m'aider dans les projets un peu plus poussés de la chaîne vous pouvez également devenir membre soutien les membres soutien déjà actifs que je remercie au passage merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'ici la prochaine portez-vous bien ciao